Je ne suis pas, messieurs, de ceux qui croient qu'on peut supprimer la souffrance en ce monde. La souffrance est une loi divine, mais je suis de ceux qui pensent et qui affirment qu'on peut détruire la misère. Vous n'avez rien fait, j'insiste sur ce point, tant que l'ordre matériel raffermi n'a point pour base l'ordre moral consolidé. Victor Hugo, Discours sur la misère, 9 juillet 1849 C'est vous seul que j'ai distingué d'entre toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous demande compte de toutes vos fautes. Amos 3.2 Le verbe Yadati, dont la racine est Yud, Dalet Ain, fait écho à l'élection du futur patriarche Avraham par l'Éternel. Si je le distinguer, Avraham, c'est pour qu'il prescrive à ses fils et à sa maison, après lui, d'observer la voie de l'Éternel. En pratiquant la vertu et la justice ainsi que l'Éternel accompli sur Avraham ce qu'il a déclaré à son égard. Genèse 18-19 Autrement dit, l'élection d'Israël par l'Éternel se fonde sur la réalisation pleine et entière de sa vocation d'appliquer la justice. Le prophète Amos, rappelant cette vocation abrahamique, annonce que le châtiment divin sera appliqué avec une véhémence sans pareil à l'encontre d'Israël. Pour ne point avoir été fidèle à sa vocation, celle d'assumer ses responsabilités de peuple garant de la justice divine. La déception divine s'avère être à la hauteur de son espoir. En quoi Israël a-t-il dévié de la voie divine ? Ainsi parle l'Éternel. A cause du triple, du quadruple crime d'Israël, je ne le révoquerai pas, mon arrêt, parce qu'ils vendent le juste pour de l'argent et le pauvre pour une paire de sandales. Amos 2-6 Amos, le prophète, épris de justice, le ménage point d'Israël. Fustigeant avec force et colère Israël, il accuse le peuple de l'Éternel de s'être déshonoré par leur faute grave. Que signifie le triple et le quadruple crime d'Israël, dans la bouche d'Amos ? Il nous faut tout d'abord remarquer qu'Amos use à maintes reprises de cette expression, le triple et le quadruple crime, l'appliquant tout d'abord aux habitants de Damas, Gaza, Tyre, Edom et Amon. Puis, Yéhouda, Judas, est, à son tour cité, et mis sur le même plan que ces nations pratiquant l'iniquité. Amos, vaché et piqueur de Sycomore, le prophète venu de Tekoa, ravale ce faisant Israël et Yéhouda au rang des autres nations et met en valeur, entre guillemets, son bas niveau spirituel. Aussi, afin de pouvoir faire entendre sa voix et attirer l'attention de tous les judéens, il débute par l'énumération des fautes des ennemis d'Israël pour finalement asséner de lourdes accusations à l'encontre de son propre peuple. Amos rappelle en premier lieu les trois interdits fondamentaux, le triple crime, rendre un culte à des divinités étrangères, pratiquer l'immoralité dans le domaine des mœurs et verser le sang d'autrui. « Chaque fils d'Israël doit être disposé à se livrer totalement corps et âme afin de ne point enfreindre ne serait-ce qu'un seul de ses crimes ». Quant au quadruple crime, Amos met en avant les interdits d'ordre éthique relatifs aux plus diminués de la société, ceux qui seraient bien incapables de se défendre. Vols du pauvre, corruption de la justice, viols et crimes organisés. Ces fautes, dès le début de la Genèse, dénommées Hamas, sont à l'origine du déclin du genre humain aboutissant au déluge. Mais qui est donc le juste et le pauvre, mentionné par le prophète Amos ? Les sages d'Israël identifient ce juste et ce pauvre au personnage de Joseph, Yosef, qui apparaît pour la première fois dans la parachate Bayeshev. Or, plusieurs marchands médianites verrent à passer, qui tirèrent et firent remonter Joseph de la citerne, puis le vendirent aux Ishmaélites pour 20 pièces d'argent. Ceux-ci emmenèrent Joseph en Égypte. Genèse 37-28 Si ce ne sont certes point les frères de Joseph qui vendent ce dernier aux Ishmaélites, mais les médianites, il n'en est pas moins vrai que s'ils ne l'avaient pas jeté dans la citerne, dans le dessin de le vendre, l'histoire de Joseph aurait été tout autre. Ce verset de la Genèse peut être interprété de deux manières différentes. On peut comprendre que ce sont des marchands médianites qui vendent Joseph, ou bien, au contraire, que ce sont ses propres frères qui décident de le vendre, confirmant alors le verset 27 du chapitre 37 de la Genèse. Nous apprenons en effet dans ce verset que les frères émettent l'intention de vendre Joseph. Cette dernière thèse est celle que retient le grand commentateur du Moyen-Âge, Rachid. La particularité du prophète Amos réside dans l'association faite entre la faute éthique à l'encontre d'autrui et la glorification du nom divin. Ils convoitent jusqu'à la poussière du sol, répandue sur la tête des malheureux. Ils font dévier la route des humbles. Joseph est, quant à lui, l'antithèse de cette conduite immorale décrite par Amos. Ainsi, à l'instant même où la femme de Potiphar tente de charmer Joseph, celui-ci affirme qu'il ne peut, sur le plan de sa conscience personnelle, trahir son maître, car trahir la confiance de ce dernier signifierait également profaner le nom de l'Éternel. En quelque sorte, la morale personnelle constitue l'expression ultime du service divin. et il dit ce qui s'a rebe avec son maître, «Hen, l'adoni, l'adoni, l'éternité, m'habitée, l'éternel, 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 l'éternel. Huynh, lui, l'éternel, l'éternel, l'éternel. L'éternel, 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 l'éternel. Et il, Joseph, s'y refusa en disant à la femme de son maître Potiphar, « Vois, mon maître ne me demande compte de rien dans sa maison, et toutes ses affaires, il les a remises en mes mains. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien défendu, sinon toi, parce que tu es son épouse. Et comment puis-je commettre un si grand méfait et offenser le Seigneur ? » Genèse 39, 8-9 Amos décrit la chute d'une société, l'engrenée de l'intérieur par l'orgueil de l'abondance. Il serait trop facile d'accuser les ennemis extérieurs, qui tentent toujours par la force de détruire Israël. En effet, Israël et Judas s'effondrent de l'intérieur, implosant sous l'effet de la corruption et de l'injustice qui, comme la lèpre, dévaste et ronge le tissu social très largement déchiré par les criantes inégalités. Amos prophétise autant des rois Ouzia, roi de Juda, et Yeroboam, roi d'Israël, Amos 1-1. Cette ère de richesse, de profit et d'abondance sans limite s'accompagne d'abus et de violences. Les nézirimes, abstèmes, faisant vœu de s'élever spirituellement, en se retirant des plaisirs de la chair et du vin, ainsi que les prophètes, dénonçant sans peur les dérives de cette société, se livrant à l'hédonisme, sont voués aux gémonies de la riche aristocratie gouvernante et des juges. C'est en fait l'hostilité, qui plus est, la haine des frères à l'encontre de leur propre frère Joseph, qui conduit finalement toute la famille de Jacob, Israël, à partir en exil, en Égypte, la maison de l'esclavage. C'est la justice, la justice seule que tu dois poursuivre. Alors tu hériteras de la terre que l'éternel, ton Seigneur, te donne. Deutéronome 16,20 Toda Rabba Shabbat Shalom Chaim Ouizman Chaim Ouizman Selon Seigneur, Bin